Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette partie de League of Legends. On joue Udyr, on est jungle. On a un niveau de jeu platine, platine 4, avec quelques golds dans la partie, mais quasiment que du platine en face, ce qui est un peu frustrant comme toujours. On a avec un GP, une Diana, un Nez et une Janna, contre Maitreï, Renekton, Brande, Vayne et Thresh. Je suis en qualif pour passer plat 3, donc là c'est ma première game de qualif. C'est pour ça que j'ai pris Udyr, parce que c'est un perso avec lequel je suis quand même plus à l'aise. Récemment j'avais joué un peu d'une Asus, mais c'était plutôt pour tester des choses, et découvrir un petit peu des manières de jouer différentes de ce que je fais plus usuellement. Et je vais rejouer en lock, parce que le délock ça ne me réussit vraiment pas. J'ai fait l'effort de me forcer un petit peu à jouer en lock récemment, en délock pardon, mais voilà pour essayer de voir si avec un peu de bonne volonté on peut changer les habitudes. Mais là je reprends plus une zone de confort. Ma dernière partie j'ai vraiment joué avec mon Asus et j'ai loupé plein plein de super actions ou des fights où je ne faisais rien, parce que je n'étais pas à l'aise avec le délock. Et là je vais essayer de jouer beaucoup plus sérieux dans des conditions qui me correspondent mieux. J'ai également retouché énormément, j'ai passé beaucoup de temps à explorer toutes les options de mon PC, pour essayer d'avoir un meilleur taux d'IPS. Récemment je jouais on va dire entre 30 et 50 IPS et là je monte à 130 vous voyez. Donc le record sera peut-être d'un peu moins bonne qualité, mais pour moi ça change tout, j'ai un confort visuel qui n'a plus rien à voir. Donc vous l'avez compris, on va peut-être passer platine 3 et on reprend des conditions de jeu bien meilleures pour performer. Ce qui est forcément très encourageant pour moi, vous vous en doutez. 150 IPS, là A ça fait du bien, mes yeux vont m'arrêter de saigner, enfin. Là le record il est en 30 IPS, mais comme je vois que j'ai l'air d'avoir un peu de marge quand même sur les perfs, peut-être que je vous remettrai du 60 IPS, parce que je pense que là le PC va pouvoir suivre avec la manière dont j'ai configuré les choses. C'est beaucoup plus efficace. Merde, je n'avais pas mis le A, ça commence, je parle, je raconte ma vie. Normalement avec Udir, il faut préparer le spell déjà avant de lancer le truc. Ce qui m'aurait permis d'avoir un stack en plus, tout simplement. Bon, c'est pas bien grave. On est parti. Ah, quel plaisir de retrouver une fluidité. Hop là. Ah, ça va faire du bien de jouer comme ça. Je pense que je gagne complètement, genre je passe de... Je gagne 5 divisions, quoi, juste avec ces nouveaux paramètres, dans ce que je peux faire dans les games, probablement. Ça va faire une sacrée différence pour moi. Et hop, on prend la petite régen là. Du coup, je vais essayer de partir sur un mode de jeu où j'alterne en fait entre le lock et le délock, en fonction de... En fonction de ce qui se passe, tout simplement. Alors là, j'ai mis une ward parce qu'il faut que je fasse attention avec mon Udir quand même. Je joue sans potion au début, comme vous le voyez. Donc je suis un peu vulnérable quand même. Il faut que je joue safe autant que possible. Alors ça, le fait de jouer sans potion, c'est discutable. Je suis pas sûr que je vais maintenir ce choix. Mais comme le perso, il a quand même un très très bon sustain. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attirer le red buff par là-haut. Voilà, histoire de ne pas se faire éclater si quelqu'un vient. Alors j'aurais pu soigner un tout petit peu plus les choses en l'emmenant complètement dans le bush. Parce que là, voilà, avec cette manière de jouer Udir au début de partie, je suis sensible à un jungler adverse qui s'avance vers moi trop rapidement. Et voilà, toujours essayer de grappiller un peu de sécurité là où on peut. C'est toujours mieux. Et là, vous voyez qu'avec une gestion un petit peu adaptée des sorts, même sans potion, en fait, on n'est pas si mal. Là, vous voyez, je termine en Z. Et je vais pouvoir venir top direct. Eh bien, je voulais venir top direct pour aider. Malheureusement, ou heureusement plutôt, j'ai un GP qui sait bien jouer. Est-ce qu'on peut choper un petit carapateur et peut-être venir mettre de la pression sur le Brand ? Ce serait pas mal. Il faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de mana. Je vais essayer juste de venir mettre un petit coup de pression. Ok, le maître I, j'aurais pu le faire. Mais je vais préférer la sécurité. J'ai le red buff encore. J'ai presque envie d'y aller en vrai. Bon, c'était pour faire peur. Voilà, je lui ai fait une petite blague. Ça met un peu de pression psychologique. Là, c'était pas très malin. J'aurais pu le flash in. Le GP, j'ai... Oh putain, je pensais qu'il avait capté. Je pensais pas qu'il allait rester avec aussi peu de PV. Bon, il y a une exécution qui ne sert à rien malheureusement. Bon, il faut que j'arrive à jouer mon Udyr. Comment il faut jouer un Udyr ? C'est-à-dire, on n'a pas peur d'AFK farm. On va chercher les Drake systématiquement. 30 secondes. Tac, tac. Je vais prendre ça également. Hop. Go Drake direct. J'aurais pu flash in le Brand parce qu'il n'a pas beaucoup d'escapes ce perso. Mais bon, il avait certainement son flash encore. Mais avec le red buff que j'avais, plus le flash turn, peut-être qu'on aurait fait quelque chose avec la Diana. Je ne sais pas. Mais je préfère, je vais essayer quand même de focus les objectifs à fond. Vraiment le Drake. Là, je prends mon level 5 là-dessus. Alors, j'aurais pu éventuellement changer de trinket pour prendre le rouge là, qui me permet de déward. Ça aurait pu être un choix. Je n'ai pas de vision sur le maître Yi là. Est-ce que je suis calé ? J'espère que non. Smite à 480. La bot lane n'a pas l'air de faire grand-chose, donc je considère que ça va. Je suis peut-être vu, mais je ne pense pas qu'ils aient la vision jusqu'au Drake en fait. Là, je prends un petit risque, mais en général, ça déconcerte tellement les Drake rapides comme ça. Que c'est souvent une bonne idée. Est-ce que j'y vais là ? Non, ça ne sert à rien. Ils vont juste back et je risque de donner des kills parce que je suis quand même assez fragile. Donc là, je vais jouer vraiment très très safe. Farmer à fond, comme il faut faire avec Udyr. Et essayer vraiment de prendre les bons moments pour aller faire des pressions sur les lanes. Mais là, je vois que toutes les lanes ont l'air quand même plutôt bien. Ils sont tous très push. C'est surtout au top où j'aurais éventuellement pu faire des choses, mais je vois que le GP n'a pas besoin de moi. En tout cas, pas pour l'instant. Il faut que j'économise mon mana quand même autant que possible. Le maître, où est-ce qu'il est ? 1-1, 24. Putain, je vais l'outfarm à une vitesse à mon avis. Enfin, si j'y arrive, attention GP. Je termine ça et je viens. Mais là, je suis très lowlife en fait pour pouvoir faire quelque chose. Ça va être compliqué pour moi. J'aurais aimé venir les aider direct. Mais là, j'ai tellement peu de points de vie en fait que je peux me prendre juste un petit truc et je meurs en fait tout simplement. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ok, je vais quand même venir là. Si ça peut peut-être empêcher quelqu'un de fuir. S'il veut fuir par la rivière par exemple. Ok. Bon, j'ai pas été remarquablement utile. Mais j'ai voulu venir sécuriser sans trop m'exposer. Parce qu'il faut vraiment pas surestimer la solidité en début de partie. Avec le dire, on peut se faire surprendre parce qu'on est quand même très fragile. Allez, là par contre, lui, on le bouffe. Go, go, go là. Non. Bon, il a flash. J'aurais pu flashtun mais j'étais pas sûr que ça allait follow. En tout cas, le Brandt a lâché le sien donc on va dire que c'est pas mal. C'est vrai que j'aurais pu flashtun, j'ai hésité, j'ai pas voulu all-in en étant pas sûr qu'elle allait suivre. Ça, c'est le problème de pas être en communication vocale avec les alliés. Parce que sur ce genre d'action, il faut réagir très vite. Le flashtun était une option parce que j'avais le flashtun plus le châtiment glacial. Qui aurait peut-être pu me permettre de prendre le kill. Je continue à farmer efficacement. Attention, on va être... Bon, alors là j'arrive très clairement. Hop là, cette fois-ci le flashtun était tout à fait safe. Je préfère toujours jouer avec la sécurité. J'ai très très envie d'y aller sur le Brandt mais c'est peut-être greedy. On va simplement venir prendre les petits lastites. Oh mais là je le mange en fait. Je le mange le coco. J'ai du mal à estimer les dégâts qu'il peut me mettre. Alors je vais pas prendre le risque de donner du kill. Mais j'avais très très envie d'y aller parce qu'en fait une fois qu'il a mis ses spells, je pense qu'il a plus grand chose. Et moi j'aurais vraiment pu faire des trucs quoi. Tant pis. Safe, toujours safe. Surtout quand on est pas ultra sûr de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut pas faire. Comme je suis quand même dans une phase de reprise du jeu. C'est des fois difficile d'estimer la marge qu'on a sur certaines choses. Alors la Diana a raison. Quand même j'aurais pu... Je pense qu'il y a des moments où on aurait pu le tomber assez aisément tout de même. Ah ça faisait bien d'avoir des IPS sur ce jeu. C'est agréable hein. Allez hop. J'arrive mon coco. Ça va quand même être compliqué contre un Renek qui les sous-tours. Ok go. Bam. Bien voyage les potes. Nickel. On va essayer d'aller choper le petit... Ouais là on a eu vraiment le timing parfait pour le prendre. Je peux choper un bleu et ensuite j'arrive sur le Brand. Bon bah il est sous-tour. Là c'est clairement pas le moment d'y aller. J'aurais pensé qu'elle allait rester un peu moins agressif jusqu'à ce que je sois là. Faut que je fasse... Ok il y a le maître Yi. Bah oui. Mais bon. Quelle idée aussi d'y aller comme ça sous la tourelle. Là il y a le Drake dans 30 secondes. Faut pas que je le manque. J'ai 2500 gold. J'aurais bien envie d'essayer d'aller faire des choses là mais... Quand on a plein de gold en stock il faut parfois savoir attendre le moment opportun pour agir. Faut faire attention le maître Yi qui va arriver vers le bot. Moi en termes de farm là je suis vraiment très bien à 78. C'est plus que correct. Le Drake c'est un montagne. Ça va être notre deuxième montagne. Là je commence à avoir des dégâts vraiment sympas. Avec mon item de jungler qui est plusé. Je pense pas que le maître Yi soit déjà en train de faire le Drake. Je vais y aller mais... Alors j'ai pas chopé mon trinket rouge comme il aurait fallu. Là ça m'aurait bien servi. Typiquement. J'ai bien envie d'aller me balader dans la jungle adverse. Mais c'est risqué. Je prends des petits risques là. Ok il n'y a pas de raid. Est-ce qu'on peut faire un truc sur le brand éventuellement ? On va tenter. Hop là. Ça c'était pas mal. What ? Voilà c'est exactement ce dont je parlais. Je suis pas forcément au courant de tous les dégâts qui peuvent sortir. Je suis complètement choqué par ce que j'ai pris là. Mais ça fait ultra mal ce machin. Putain j'avais une tonne de PV quoi. Voilà typiquement l'attitude qu'il ne faut pas avoir. C'est à dire vouloir vraiment faire plaisir aux alliés. Là elle a voulu vraiment depuis tout à l'heure qu'on aille le faire. Et du coup là je perds un Drake gratuit en fait. Donc bon je vais en profiter pour faire ça. Bon c'était quand même pas trop mal. On a un kill et une assist contre un kill. Mais bon je lui ai donné une interruption. Et là je perds le timing sur le Drake. Et ça c'est très mauvais par contre. Ça c'est vraiment pas bon. Bon malgré tout avec Udyr quand même. C'est un perso avec lequel je suis tellement à l'aise de manière plus globale. Outre les petites erreurs d'appréciation sur le moment. Comme là avec le Brand. Je me demande en plus si en faisant le Z. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire pour ne pas crever. A mon avis je ne l'avais pas. Mais peut-être quand même que j'aurais pu survivre. Il va falloir assez vite que je sois un tout petit peu plus résistant. Pour pouvoir placer des places. Est-ce qu'il y a de la ward ? Il n'y a pas de ward. Mais je n'ai pas de vision sur la botlane. Cela dit s'ils ne sont ni en train de pêcher. Ok je suis vu. Je ne peux pas vraiment y aller. Mais. Je peux venir sur lui. Il faut juste que je fasse gaffe au maître Yi. Allez Diana go go. Alors pas deux fois par contre. C'est un one shot de merde là. Ok bien joué. J'ai une Diana qui a bien suivi. Bien joué ma pote. On fait du bon taf. Bon je n'ai pas été ultra présent au début. Mais là tu vois que je fais de mon mieux pour t'aider au plus. Ok j'essaie de me... Oh là là. A l'aide. A l'aide. Ouais. Bah je me demandais s'il était là le maître Yi. Je ne le voyais plus. J'aurais dû anticiper qu'il pouvait être à cet endroit. Pas très malin de ma part. Bon le drake n'est toujours pas fait. Mais attention. En plus j'ai mis une heure à trouver le bouton pour demander de l'aide. C'est celui-là. Ok bon la Diana qui tombe. Je n'ai pas trop compris pourquoi elle était allée toute seule ici. Bon j'ai fait une erreur de placement juste avant aussi. C'était bizarre. Et là clairement il ne faut pas laisser le drake. Bien ça. Très très bien. J'arrive les potes. Ok on va peut-être avoir un petit souci. Allez est-ce que ça passe le kill là ? Ah c'était pas loin. C'était pas loin. Est-ce que je peux aller tenter de faire un truc au bot ? Il y avait une ward ici en plus. Peut-être que je peux en vrai. Y aller un peu là. Si tu attends la Diana. Il faut juste que je poche un tout petit peu. Euh à l'aide. Ok bon tout va bien. On n'est pas mort c'est l'essentiel. Est-ce qu'il y a de la ward ici ? Là par contre ils savent à 100% que je suis en train de faire le drake. J'ai pas le smite. Non à mon avis c'est pas le bon timing. C'était une idée de merde. Je vois qu'il s'est retourné direct. Il doit y avoir l'autre jungler pas loin. Là vraiment tout le monde le veut ce drake. Malheureusement je pense vraiment pas. Là j'ai aucune vision sur l'adversaire. Je pense pas que ce soit le bon timing. Je vais aller clean ma jungle en haut. Je vais essayer d'aller peut-être faire un gank au top. On va voir ce qu'il se passe. Et ensuite je reviendrai peut-être essayer de chopper le drake. En espérant qu'il soit pas pris. Après c'est un montagne. Il faut pas prendre trop de risques. Il faut pas prendre trop de risques et trop de retard dans son farm pour un drake des montagnes. Ok il me demande de l'aide. Je viens. C'était un call en mousse. C'était une feinte de la part de mon allié. Je vais donc aller prendre ça. J'aimerais bien avoir l'info sur le maitroyer en fait. J'arrive mon pote. J'arrive, j'arrive, j'arrive. On fait des trucs là ou go ? Je crois qu'il y a le brand qui débarque aussi non ? Je sais que je suis vu hein. Mais euh... Allez go GP là. Est-ce qu'il y a de la ward par là ? Il me faudrait la diana parce que là on est quand même en 2v3. C'est un peu chaud. Ouais là je pouvais pas vraiment conteste quoi que ce soit. C'était un coup à donner du kill. Je sais pas ce qu'il veut dire le GP à nous parler en chinois. Ça sent un peu le tilt mais je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop ce qu'il fout dans sa tête. Bon tant pis on va pas se traumatiser. Pour ça on va essayer de shotgun le drake. Ok je vois que le maître y arrive. Attention Indiana. Là je vais pas avoir le temps de venir t'aider. Ok j'arrive. Éventuellement si tu peux bait. Est-ce qu'on a un maître lit qui traîne quelque part ? Allez go go go. Ça suit là ou ça suit pas ? Effectivement là on a un petit runeck qui devrait tomber assez vite je pense. Si ça suit. Putain je suis deg. Je suis encore un tout petit peu trop fragile là à ce stade de la partie pour pouvoir foncer dans le tas comme ça. Il va me falloir de l'item tanky assez vite. Là c'est dommage parce que du coup c'était pas mal ce qu'on a mis sur le runeck et j'aurais pas du chase en fait. J'aurais du tempo un peu en tournant autour et attendre le bon moment. Là je pense que le drake il va être pour eux. Ouais je suis mort un petit peu bêtement sans réussir à dégager beaucoup de valeur. On a un problème de maître y quand même là. Qui a l'air de jouer. Il prend un build à peut-être un peu AP. Je pense qu'il va falloir que je prenne peut-être ça. Ou alors partir sur la trinité. Je vais continuer à jouer agressif mais il faut que je prenne pas trop les grosses fights comme ça. Où je peux me prendre un focus de plusieurs personnes en même temps tant que j'ai pas commencé à prendre mes items tank. Mais plus vite j'ai mes items agressifs, plus vite je peux farm efficacement. Là le drake j'avais lu le shotgun. Et on verra ce qu'il en sortira. Ok le brand qui back. Là le timing va être parfait pour le drake. Je vais juste attendre le bon moment. Putain mais pourquoi je suis un V1000 là ? C'est quoi cette blague ? Bon moi j'ai cancel le drake on va dire pour l'instant mais... Oh je suis un peu deg là. Putain ils l'ont eu. Ils l'ont eu et moi du coup j'ai plus de PV je peux plus rien faire. Je vais aller split push parce que là je peux pas fight. Plutôt que de rester là rien faire je vais essayer d'aller faire des trucs au bot tout simplement. Au moins me régène un tout petit peu. Et après comme ça je pourrais peut-être faire un comeback et venir aider. Alors là en général c'est le moment où je me fais ping et ils me disent qu'est-ce que je fous. Bah je fais ce que je peux. Si je restais dans la fight je vais crever en fait. Voilà exactement. J'avais plus de PV les gars c'est vraiment pas du troll. Alors là je vais voir si je peux rush la veine ou peut-être je vais me faire défoncer. On verra dans le doute. Je vais essayer de courir. Trash les trolls. J'aurais pu peut-être rush le trèche et peut-être faire le 1v2. Mais j'ai du mal à estimer à quel point ils sont en avance. Ils sont à 5-0 sur les deux c'est quand même un peu chaud. Je pouvais vraiment pas y aller hein c'est pas de la mauvaise foi. Je pense que c'était plus rentable de prendre la tourelle que d'aller donner un kill tout simplement. Mais non on se rend pas. Putain c'est quoi c'est fragile encore sur ce jeu c'est incroyable. Incroyable la partie en train de se mettre en place et ça veut sur N. Ça je comprendrai jamais. Pas de raid là. Putain faudrait que j'arrive à choper quelqu'un. La botlane je la vois pas ça m'embête. Là par contre il y a ça. On va essayer de rien laisser au métroïde. Il est déjà assez en avance comme ça. Ok le GG. Peut-être aller push le mid là. Si ça suit. Vraiment pas que je me prenne ces trucs. Ça veut fight. En vrai la veine elle tombe à mon avis. Ok je suis vu. A l'aide. Ok ça va. Go 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 là je pense. Il faut que ça me suive. Ok on est complètement vu. Je déteste comme ça quand on tourne en rond et qu'il se passe rien. C'est absolument horrible. En terme d'items je vais pouvoir commencer à prendre des choses là. Il faudrait que je back. Je vais back maintenant en vrai. Prendre le phage et la lame du roi déchu. Attention. Tac tac. Ensuite il va me falloir la brillance. Je vais essayer de compléter la trinité au plus vite. On est pas trop mal dans la game. On a un GP. Je sais pas ce qu'il fait. Il est AFK dans le bush. Ok il bouge. J'ai eu peur. Là vraiment on est pas mal dans notre game. Bon on pourrait peut-être faire des trucs un peu plus ouf mais... Je pense qu'on peut presque nash en vrai. En tout cas eux ils le font. Donc là il va falloir rush. Go go go. J'arrive. Il va falloir qu'on arrive à fight un peu ensemble. Alors là il faut... Moi je peux pas vraiment engager les fights. Je suis vraiment fragile. Il faudrait qu'on arrive à choper les carries. Moi je suis assez chaud de foncer sur la veine mais... Qu'est-ce qu'elle fait notre Diana ? Je ne sais pas. Par contre là il faut clairement pas laisser la team toute seule. Il faut y aller à fond. Je sais pas pourquoi elle est restée toute seule comme ça. Ok il y a eu deux flashs lâchés. Ça c'est une bonne info à prendre. Malheureusement là à mon avis ils ont un H. Qu'on va avoir du mal à cancel. Ah ok ils le font pas. Ok top je peux pas trop y aller. Par contre rester avec le Haze là. Putain on va se faire mettre au fond en vrai. Il y a le Thresh ici. Faut vraiment pas qu'on leur laisse ça mais... Là ils font pas le Nash. Ok j'aurais presque pensé. Il nous faudrait la Diana. Là par contre ils me font peur les deux... La botlane là qui fonce dedans. Alors je dis ça mais là c'est peut-être moi qui m'expose un peu. Heureusement on a la pink... Qui sécurise un tout petit peu ma position. Bon le Renek on en avait un je le... C'est moi qui ai fait de la merde. Ça fait une heure que je parle de placement et d'erreur d'isolement. Et c'est précisément ce que je fais. Un peu triste. Putain pourquoi les gens ils s'énervent sur ce jeu ? Ça je comprendrai jamais. Je suis trop fragile là. Je suis beaucoup trop fragile. En face on a un gros DPS AD. Il va me falloir... Il va me falloir une capacité à tanker beaucoup plus vite que ça. Je vais prendre... Idéalement je préférais la Vita. Ok ça c'est plutôt un bon call. J'espère que ça passe. Yes. GG ça. Très très bien. Mais là le Maître Yi il saoule un peu. Allez go. J'arrive, j'arrive sur le Vistplay. Mais non on se rend pas. Putain ça me gave ça. Qu'est-ce que ça me gave. Bon le Maître Yi je vais le calmer. Je le flash in. Là ils sont beaucoup quand même. Malheureusement. Il faut juste pas qu'il reste tout seul le GP. Est-ce que je peux arriver à temps pour l'aider ? Ok bon faut pas non plus que j'aille me donner bien sûr. Ce serait bien qu'on leur laisse pas le Nash. Bon je crois pas qu'ils le fassent maintenant mais... C'est pas une Vein qui se balade là ? Il m'a semblé voir une Vein. T'as mais ils sont tous là en fait. Ils sont tous là. Ça ça me stresse. Bon moi faut que je joue solo parce que là la team je sens pas du tout... Il n'y a aucune cohésion. Dans les cas là il vaut mieux aller prendre les objectifs. Peut-être un split push au bot. Ou alors aller check la jungle adverse. Par contre toi je sais pas pour qui tu te prends mais je suis dire en fait... Donc ton 1v1 tu te calmes. Non putain je suis pas sérieux de crever comme ça là. Ok. Je me serais fait choper j'aurais ragé un peu. Par contre là ça me paraît quand même ambitieux le Nash. Je veux bien un test mais à mon avis on va se faire éclater. Après ça peut passer vite quand même. Allez faut suivre là direct. Bam. Moi je vais les chercher là. J'ai le phage, j'ai le red buff. Clairement pour eux c'est fini. Par contre la vérité que si je ne le chape pas je deviens dingue. Putain mais je suis 8 dire quoi. Je suis fou vitesse déplacement. C'est quoi cette merde. L'armure. Oh je suis fou. Je joue pas bien putain le niveau. Bon c'est quand même mieux que ce que j'ai fait sur d'autres parties. Mais normalement je suis quasi insensible au slow quoi. Mais normalement il date d'il y a 5 ans en fait. C'était la saison en 2014. Donc forcément c'est plus trop d'actualité. J'ai encore des vieux réflexes qui traînent. Qui sont pas bons quoi. Faut vraiment que je m'adapte à la bêta. Mais je comprends pas pourquoi il veut les Surenne. Par contre ça vraiment c'est un mystère pour moi. Pourquoi des gens dès qu'il y a un peu de difficulté sur un jeu comme LoL. Où une partie peut se retourner en 2 secondes sur une bonne fight. C'est de la classer en plus. Pourquoi les gens veulent se rendre quoi. Ça je ne comprends pas. Il faut vraiment que je sois plus solide. Ok on a un S qui fait des trucs. Oh putain presque là le kill. Il y a presque eu un truc. Mais ils ont pris l'inhib. C'est quand même pas mal. Je vais aller push les lanes. Moi je vais jouer en split push là. A fond. Ok c'était pas loin de faire des choses. Je pense que le follow du Thresh là tout à l'heure de ma part était maladroit. Mais je pensais vraiment le choper en fait. Je suis complètement choqué que. Mec il ait survécu. Normalement les persos ne m'échappent pas comme ça. On va aller choper le red buff. Le Renex si je peux aller le prendre au passage c'est nickel. Là j'ai un DPS qui est énorme. Est-ce qu'on nous chope le Renex ? Renex 3-6. Bon il a quand même. Il a des tabis. Il a des choses. Mais je doute que ça suffise pour me tomber. Je sais pas. Faut que je fasse attention quand même. Là je récupère un peu de farm en plus. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'ils font la team là ? Ça serait bien qu'ils fight pas trop sans moi. Ok ça c'était bien. Je fais ça au passage. Là j'essaie vraiment d'être archi efficace. Farmer et push la lane en même temps. Bon c'est pas mal là ce qui se passe. Moi je vais aller prendre... Ok putain le Renex. Il fait chier. Est-ce que je le tombe ? Normalement je peux tomber peut-être le Thresh et avoir le temps de courir. Ok en fait j'aurais du full courir et je m'en sortais. J'ai été très con. J'ai été très con. J'avais juste à courir et je m'en sortais. A mon avis vu le temps qu'ils ont mis à me tomber là. J'aurais plutôt en pot pas mal. Mais je me suis dit j'ai le temps d'en tomber un et de courir. Mais c'était peut-être un peu trop ambitieux. Bon cela dit du coup ils ont free push bot. Parce que là ils étaient au top à deux. Donc on va dire que c'est à l'échelle de la partie c'est pas tellement mal. Je vais aller rush le Drake. Est-ce qu'ils peuvent prendre la tour ou est-ce qu'il vaut mieux se retourner sur le Drake ? A mon avis le Drake c'est peut-être un peu plus safe. Parce que cela dit s'ils arrivent à choper la tour c'est bien aussi. Moi le Drake de toute façon je vais le rush là. La Diana elle est pas mauvaise. Ok c'est bien ça les potes. L'inib. Ah voilà je sais pas qui c'est qui voulait sur Rene. Go Drake. Go 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 Drake. Bon là normalement il est free. J'ai presque pas besoin d'y aller parce qu'ils vont le faire tellement vite. Mais bon. Ouais voilà je serre à rien je suis implot. Je vais continuer à farm un peu. Je vais reprendre le split push top. Et peut-être qu'il va falloir que j'aille fighter avec eux quand même. Ouais là à mon avis le moment il est plutôt à jouer avec la team. Je pense que là je suis pas trop trop mal au niveau du farm. Je commence à pouvoir me défendre. Et ne pas crever instant si je me prends un focus en fight. Ce qui est vraiment important. Quand j'aurai la trinité et le visage spirituel je serai bien mieux bien sûr. Mais là j'ai envie d'y aller avec une... J'ai envie de balancer des flash tons de partout. Mais on va se calmer. La tourelle. Ouais il lui reste quand même pas mal de PV. Que faire ? Je vais aller au bot. Essayer de choper ça. Si des fois c'est là. En fait il faut vraiment que j'arrive à choper des cibles isolées. Ou alors à deux. Et comme je peux vraiment faire des kills très très rapidement. Là je pense qu'à ce stade de la partie c'est la meilleure chose à faire avec Udyran. Essayer de choper les kills facile. Et profiter de la rapidité et de la mobilité pour aller prendre des objectifs. Je vais pêcher toutes les lanes autant que possible. Peut-être faire un petit trap. On a quoi ? On a un Thresh, une Vein. Je vais aller... Ouais non là c'est un peu ballsy quand même ce que je fais. Je vais aller au... Push le bot. Si je peux mettre une pression. Putain par contre avec tous les sbires je ne chope pas l'élastite. Ça c'est un peu handicapant. Est-ce que je peux faire un truc là ? Le maitroyer je le mange. Hop là on est pas trop mal là en vrai. Ok par contre les dégâts magiques je me les prends en pleine face. J'ai presque envie de le flash in le Brandt là. Mais il faut que je fasse attention quand même. C'est potentiellement un peu trop greedy. Oh putain ils vont m'avoir je suis dégâts. Je sais c'est le moment où tu hésites pendant une heure je flash out je flash out pas. Finalement tu le fais puis tu crèves parce que tu l'as fait trop tard et que t'as pas pris ta décision comme un débile. Ça c'est vraiment la classique. Mais allez on prend la tourelle. Bon. 33 minutes. Je pense que là... Je pense que si on se fait tous le Nashor et qu'ensuite on y va à 5 là on les écrase. C'est ma théorie. J'espère que... J'espère qu'elle va être validée par l'équipe. Là je suis mort comme une grosse merde. Vraiment ça c'était 0. 0 pointé sur mon move. Très très mauvais. Ok dommage Aize. Il y avait de la bonne volonté dans tes spells. Bien joué. Le depop de la Diana est énorme. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Est-ce que je prends le raid ou est-ce que ça sert à rien ? Je sais pas si c'est un bon choix ou si c'est débile et égoïste de prendre le raid à ce moment. Mais en fait je peux le faire tellement vite que si ça me donne un raid buff après. Ouais non je pense que c'était pas mal vu la rapidité à laquelle je le fais. Ça peut peut-être me permettre de pas louper un kill ensuite. 900 pour le smite. Hop. Allez go. On termine là. Je sais pas si le mieux c'est la tourelle ou... Ou d'aller par le mid ou par le top. En tout cas on y va. Ok bon la team fait des trucs c'est super. Allez on le tombe. Là je pense qu'on peut finir. Tac toi tu tombes. Putain le maitroyer je sais pas combien de fois je l'ai bouffé mais là par contre il faut... Attends je pensais qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait péter le nexus moi. Ok du coup euh... J'aurais plus hein j'aurais focus nexus à mon avis je le finissais avec la vitesse d'attaque que j'ai. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait le finir sinon j'aurais pas rush le maitroyer j'aurais rush le nexus et la partie était finie. Bon petit manque de cohésion hein dans les cas là il faut toujours qu'il y en ait un qui soit sur le nexus. Bon je commence à avoir un stuff vraiment sympa très très agressif mais un peu de sustain enfin. Bah le maitroyer il était parti en mode snowball et là il s'est fait calmer à la chaîne. Ah moi je l'ai un petit peu freiné dans sa montée en puissance on va dire je l'ai mis quelques petites claques là. J'ai le souvenir d'une interruption à 1000 gold par ici qui était plutôt cool. On a un drake ancestral là il va falloir aller le choper. Il va falloir aller le choper. Je peux y aller très très vite. Je suis déçu d'être mort comme ça j'ai pas fait grand chose du coup. Le dire hein c'est en tout cas dans la manière dans laquelle je joue parce que ça peut se jouer beaucoup plus tanky. Mais c'est vraiment très très peu adapté à des prises de fight comme ça où il y a beaucoup de monde. Personne veut le bleu ? Bah je le fais en vrai. Ça se fait en trois coups ce truc. Il faut pas le laisser. Ils sont sérieux là ? Mais MDR c'est quoi ce dégât ? Oh je suis saoulé de fou putain du coup on perd l'ancestral. Putain je sais vraiment pas jouer. J'aurais limite dû y aller en backdoor en bas. Mais je pensais jamais de la vie qu'ils allaient me tuer comme ça putain. C'est quoi les dégâts du brand là ? Ohlala je suis deg en plus j'ai pas encore mon visage spirituel. Ouais j'ai pas assez de res magique mais bon heureusement que la team a fait des trucs derrière. Mais je me disais bah nickel je tanque le crochet du thresh là. Les dégâts du brand et puis easy je me réjène après en deux secondes sur l'ancestral. Mais je pensais jamais de la vie que ça allait me tuer quoi. Ça fait plusieurs fois que je suis un peu choqué quand même par les dégâts qu'il met. Allez par contre il faudrait que quelqu'un finisse là. Aise fallait y aller là. Tu pouvais finir je pense. Putain on est en train d'être comme des chiens tourner autour du nexus sans le terminer. Ok s'il tombe la veille à mon avis c'est très bon. Bon je vais aller terminer le top là parce que ça me saoule qu'il y a encore la tourelle. Depuis tout à l'heure on tourne autour du nexus. Le GP il commence un peu à me gaver. Je sais que je fais des erreurs. Je reprends le jeu mais j'essaie de bien jouer. Je n'ai quand même pas été complètement haché dans toute la game. Donc calmons nous s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'aurais dû faire le carapater ou pas là. C'est sérieux non ? Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne sais pas pourquoi il continue à essayer de me 1v1 le maître Y. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir l'éclater. Mais bon du coup on va aller ce régen tranquillement. Ok là il faut qu'il comprenne que Udyr pas d'1v1. C'est pas compliqué. Autant je me fais vite calmer quand ça part en fight de team. Mais en 1v1 il ne faut pas me chauffer. Surtout pas à ce stade de la game avec le stuff que j'ai là. C'est très très mauvais bye. Alors par contre oui il commence à vraiment vraiment me saouler. Je pense que je vais le rush parce que... Ok merde. C'est bizarre la vitesse à laquelle je me fais des pop tout le temps. Je suis... J'ai du mal à me remettre de ça. J'ai hésité à flasher de le brand là. Mais encore une fois je meurs bêtement. Bon j'ai beaucoup beaucoup de morts qui sont stupides. Et qui sont dues à une mauvaise perception de la vitesse de d'époque que je peux prendre. Il faut plusser le Nexus là. Allez. Allez. S'il vous plaît. Quelques petits coups. Aise. Mais il faut exprès de ne pas le prendre ou... Oh ça rend fou. Ça rend fou ils finissent pas. Ouais c'est étrange. Bon je critique pas attention. Moi je suis mort comme une merde plusieurs fois là. Mais je suis surpris qu'il y a la moitié qui focus les champions. La moitié qui focus le Nexus. Il suffisait que Aise il mette trois coups dessus. C'était fini quoi. Jeannin qu'est-ce que tu fais avec le Renegle là ? Qu'est-ce que t'essaies de faire ? Ok il y a le S derrière. Peut-être prendre le Red Buff ça peut être pas mal. Nashor 40 secondes. Bon. J'aurais presque pu prendre une potion consommable. J'aurais tellement dû flash in le brand tout à l'heure. Je rate beaucoup d'occasions de flash in. Parce que là je flash stun en une seconde que dure le stun. Je fais un kill en fait sur le brand tout à l'heure là. Ok on va essayer d'aller choper la Vayne. Est-ce qu'elle est là ? Ah elle s'est barrée putain. Voilà c'est précisément ce dont je parlais. Mais ils vont me prendre combien de fois comme ça ? Et pourquoi moi je continue à foncer dedans ? Je suis mauvais. Je pue la merde. Je suis mauvais. Ok il y a la Vayne qui est tombée avec l'ulti de GP. J'ai plus la merde putain. J'arrête pas de faire des mauvais bails là. C'est horrible depuis tout à l'heure. Mais non mais allez finir le Nexus. Ils font le Nash. Il y a quelqu'un qui va faire une backdoor. Il manque trois coups là. Ah là là. Allez Diana tu peux le faire. Oh ça rend fou ce jeu. Bien joué. Ok. Ils vont choper le Nash. Mais c'est qu'on va réussir à la perte cette partie. Putain mais impossible de finir. Putain on aurait pu terminer il y a 10 minutes quoi. Et puis moi là je sais pas ce que j'ai fou. Mais ça fait 5 mois hors d'affilée que je meurs comme une daube. Alors que j'avais fait une partie plutôt correcte avant. Et là je joue comme une merde. Il faut aller finir ce top. Qui me stresse. Avec sa tourelle là. Bon maintenant j'ai le visage. C'est déjà beaucoup mieux. Je vais pouvoir me faire un petit peu moins disrespect par le Brandt. Encore qu'eux. Et je sais que ça fait quand même très mal. En vrai je vais y aller comme ça. Là j'ai mon stuff complet. Allez hop on essaie de dépush ça très vite. Bon là du coup j'ai un stuff full mono cible. Donc j'ai pas la vitesse de dépush d'un Udyr Phoenix ou Otiyama par exemple. Mais non mais en fait s'ils font le Drake c'est terminé. Le temps qu'ils reviennent. Moi je vais aller finir le Nexus parce que j'en ai marre que personne le fasse depuis tout à l'heure. Il suffit d'un bon push rapide. Il faut juste pas qu'ils prennent de fight ou ils peuvent mourir. Alors là par contre je me sens un peu seul. J'ai plus de vision. Je pense que là je fais peut-être encore une fois de plus une connerie. Est-ce qu'il me suit lui ? Ouais non. Alors maître Yi s'il te plaît arrête de croire que tu peux me 1v1. Ça devient ridicule. J'aurais pu m'en retourner mais je sais qu'il était pas tout seul. Y'avait le René qui serait monté. Là encore une fois je l'éclatais sans soucis. Ah là je les ai tous attirés au top. J'ai fait un bon truc là. Allez tous ensemble peut-être. Tous ensemble on fait des choses là. Faudrait qu'on aille tomber le top en vrai. C'est quoi ça ? Faut pas que je reste en front line comme ça. Cela dit on a pas vraiment de front line en fait. Je vais laisser ceux qui jouent à distance s'occuper de l'inhib. Je vais plutôt rester prêt à balancer mon stun sur quelqu'un. Par exemple un René qui vient ou un Yann Maitre Yi qui vient rush les carry. Oh là là. Allez Diana. Diana fais nous ton backdoor. Bon je vais arrêter d'essayer de jouer avec la team parce que ça ne donne absolument rien. Jamais jamais jamais. Je vais essayer d'aller choper la tourelle. Un peu en mode solo comme ça. Par contre n'essayez pas de me test. Je peux vous surprendre. Je vais aller prendre le bleu. J'essaye vraiment de faire les bons calls là. Mais il n'y a tellement aucune cohésion de team. C'est un peu compliqué. J'ai très envie de follow et de faire un truc groupé. Mais je sais qu'en même temps là on est à un stade où il suffit d'un petit split. Une petite attaque solo bien placée. Le nexus tombe et c'est fini. Est-ce que je ne peux pas prendre... Il me saoule ce Brand putain. Il me saoule tellement. Il faudrait que j'essaie de jouer un peu avec la Diana. Je sais qu'elle n'est pas mauvaise. Elle fait des trucs en général. En fait si on arrivait à en choper un seul. Vas-y Diana je suis avec toi. C'est dangereux. Le Brand il me fait stresser mais à un point. Je vais aller me régénier là-dessus tranquillement. Drake, 4 secondes, 3 secondes. Je vais prendre ça. Il faut que je protège ma team au max. Ok go. Là je pense que... Ok non, j'étais chaud mais... Encore une fois si c'est pour être tout seul. Bon je vais aller prendre cette tourelle top. On tourne autour du pot mais ça fait une éternité. Ok, l'une libre c'est bien. Je continue à la jouer en split mais apparemment je ne peux faire que ça. En fait dès qu'il y a moyen de fight il n'y a personne qui ose engager. Bon alors c'est vrai qu'on n'est peut-être pas notre avantage. Mais il n'y a tellement pas de cohésion qu'en fait personne n'ose y aller. Ok j'ai le flash là. Là il peut se passer des choses. Là il faut que je sois avec eux. Ok, là c'est le moment d'y aller. Par contre je les stun la maître Di, on est d'accord. Il me saoule. Mais ça me saoule et encore une fois je flash pour rien. Je flash pour rien et je fais une imp. Mais c'est dingue. C'est dingue ce manque de cohésion. Putain ça se trouve j'allais en arrière et le nexus tombait quoi. Mais on ne va jamais y arriver à le tomber. On ne va vraiment jamais y arriver à le tomber. C'est incroyable. C'est incroyable cette game. On va finir par perdre en vrai. Si on perd ça. Bon alors là il y a quand même nos... Il y a quand même nos sbires qui y vont. Mais en vrai j'aurais peut-être dû jamais lâcher le top. On va quand même pas perdre en vrai. On va réussir à perdre. Bon alors je pense que je n'ai pas été bon certainement sur mes prises de décision. Mais je suis choqué quoi. Je suis complètement choqué de perdre ça. C'est donc une défaite pour cette première game de qualif pour passer en plate 3. Un peu de frustration. Mais en même temps je pense que là si je perds c'est que tout simplement que je ne méritais pas de gagner. J'ai fait une première moitié de partie où j'ai vraiment été pas mal. J'ai été plutôt efficace. J'ai fait des trucs bien. J'ai été bien actif. Et la deuxième partie j'ai fait que des erreurs tout simplement. J'ai pas arrêté de crever. Là je crois que j'ai 5 morts d'affilée qui doivent être complètement débiles. Beaucoup d'occasions que je n'ai pas prises. D'opportunités que je n'ai pas saisies. Donc voilà. Bon écoutez je perds. Je suis un peu déconcerté par l'attitude un peu fragile de ma team qui veut surer. Dès qu'on se prend un kill ça je ne comprendrai jamais sur ce jeu. Et je pense que vraiment là il y a plusieurs fois où il suffisait juste de mettre quelques coups sur le nexus et c'était plié. Je pense que tout le monde veut essayer de choper un petit kill de plus pour faire le malin. Et au final on perd. C'est un peu la leçon classique. Je pense qu'il y aurait juste suffi qu'il y ait un petit focus nexus à un moment. Et puis en ignorant le champion et on terminait. On avait peut-être eu 2-3 occasions comme ça. Et on termine avec une défaite. Donc un peu ridicule. Mais bon voilà ça fait partie du jeu. Du coup pas spécialement de ressentiment derrière tout ça. Juste je me dis que je dois encore progresser tout simplement. Que là les erreurs que j'ai faites il ne faut plus que je les fasse. Je ne mérite pas de monter en classement pour l'instant probablement. Et puis malgré tout le fait de jouer en lock et d'avoir beaucoup plus d'IPS ça m'aide beaucoup. Et je pense que là je vais faire des bien meilleurs games quand même quand je vais reprendre un peu mes mécaniques. Voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à regarder. Sachez que je suis attentif à organiser mes vidéos en playlist thématique sur ma chaîne. Donc vous trouverez ça sans soucis. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Le lien est en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.